Merci Philippe, bonsoir à tous, très heureux de pouvoir intervenir sur ce domaine qui est la préparation mentale. Je l'ai nommé ce webinaire, la préparation mentale, une composante de la performance pour une saison réussie, que je vais pouvoir développer après. Je vais d'abord me présenter un peu plus largement. Ça veut bien marcher ? Yes. À la base, je suis Anthony Canucci, je suis joueur de handball, entraîneur, donc j'ai fait un peu toutes les catégories, les jeunes, les seniors. J'interviens depuis pas très longtemps en tant que préparateur mentale au niveau du comité départemental de Charente-Maritime, ce qui répond à la question de Chris qui me demandait d'où j'étais. Je suis curieux de l'activité handball, donc comme l'a dit Philippe tout à l'heure, je m'intéresse depuis très longtemps à toutes les composantes de l'activité, que ce soit la préparation physique, que ce soit l'aspect tactique, que ce soit dans le coup de mental. Je suis très curieux de l'activité et depuis très longtemps, je signe comme ça mes publications sur les réseaux sociaux, apprendre et progresser. C'est vraiment deux choses qui sont fondamentales pour moi. Comment j'en suis rendu à la préparation mentale ? En construisant ce webinaire, je me suis remémoré un peu mon parcours et une question que je posais très régulièrement notamment aux jeunes joueurs que j'ai pu encadrer, c'est qu'est-ce que tu peux modifier dans ton action pour que le résultat final soit différent. J'estime que pour moi, ça a été la première porte d'entrée inconsciente, on va dire. La première grosse entrée plus consciente, ça a été une conférence de Fabrice Bertrand en 2018, qui était dans notre région pendant longtemps, qui je crois maintenant est rendue en Bretagne, qui est préparateur mental, qui est intervenu sur les équipes de France jeunes notamment. Et pour moi, cette conférence-là, ça a vraiment été un peu une révélation sur cet aspect mental. J'ai commencé à me documenter un peu dans tous les sens pour en savoir plus. Mars 2020, comme tout le monde, fin des compétitions liées au Covid, et je reçois un message de Nicolas Paquet, que vous avez en bas à droite en photo, qui est entraîneur en D2 à Saint-Julien, qui me parle qu'il a suivi une formation et que ça pourrait peut-être m'intéresser. Et donc voilà, on a échangé un peu sur le sujet. Donc un peu après, en 2020 toujours, je passe la même formation que Nicolas, que j'obtiens. Un peu plus d'un an après, puisqu'on a toujours le Covid, donc l'arène des compétitions, j'ai un premier suivi sur un ancien de mes joueurs qui avait un projet d'entrée au pôle. Donc je l'ai suivi pendant deux mois pour pouvoir accéder, pour qu'il puisse accéder au pôle. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais le suivi était super et dans des conditions pas évidentes, puisqu'on faisait tout via WhatsApp. Ce n'était pas pratique. Mais il a super avancé en deux mois. Donc c'était ça qui était impressionnant, c'est de voir la vitesse à laquelle il a pu évoluer. En novembre 2021, j'ai un deuxième accompagnement que j'ai fait jusqu'à la fin de la saison sur un autre de mes anciens joueurs, où je le récupère. Il est un peu au fond du saut, on va dire, après un match où il est un peu catastrophique. Et j'ai pu voir l'évolution au cours des 6-7 mois qui ont suivi, où dans la façon de s'exprimer, dans le discours, dans ce qu'ils proposaient à l'entraînement ou en match, ça a vraiment changé. Et c'était vraiment super comme expérience. En mars, j'ai décidé de créer ma structure, voyant que je commençais à avoir un peu de la demande. Je suis intervenu également au club de volée de Sainte, puisque j'habite dans le secteur. Et j'interviens un peu plus largement au niveau du comité de Sainte-Marie Team à la demande du conseiller technique fédéral. Alors, pourquoi je me suis intéressé au mental ? Pourquoi Philippe a décidé de proposer ce webinaire sur le mental ? C'est que je suis parti d'un constat, c'est que c'est une ressource qui n'est pas mobilisée par les entraîneurs, pour plein de raisons. Par manque de temps, parce que bien souvent, sur des niveaux amateurs, on a une ou deux séances par semaine, donc on est avant tout là pour faire du handball et donc on ne peut pas se pencher sur tous les aspects de la pratique. Par manque de compétences aussi, parce que c'est quelque chose d'assez spécifique et il faut avoir des compétences d'écoute, notamment pour pouvoir travailler le mental, par manque d'outils également. Souvent, on est trop focalisé sur la spiante balle, donc typiquement, début de saison, je prépare mes joueurs physiquement, comme en parlait Christophe tout à l'heure. Et puis, en cours de saison, je prépare mon match du week-end, donc je prépare tactiquement mes joueurs pour préparer les réponses qu'on va apporter face aux problématiques adverses. Et puis aussi, en y réfléchissant, c'est que c'est un sujet qui est tabou plus généralement dans le monde du sport, même si ça a tendance à pas mal se libérer ces dernières années. On a de plus en plus de témoignages, que ce soit dans la presse, ou que ce soit à la télé, de joueurs dans différents domaines, que ce soit, j'ai l'exemple du foot qui me vient en tête avec Chouameni qui a parlé récemment, qui faisait appel à des préparateurs mentaux. Il y avait Roland-Garros il n'y a pas très longtemps, Patrick Muratoglou fait partie des références dans le monde du tennis. Donc ça a tendance à vraiment se démocratiser. Ce que je disais à l'instant, c'est une ressource qui est essentielle aujourd'hui, le mental, c'est ce qui fait la différence à très haut niveau, puisque physiquement, les joueurs sont préparés, tactiquement, les joueurs sont préparés, techniquement, même si on peut toujours progresser, le bagage technique qu'ils ont, et ce qui va faire la différence, c'est la maîtrise du mental et des émotions. C'est une des composantes, c'est un des quatre piliers de la performance, c'est le petit schéma que je vous mets en bas, et c'est ce qui fait souvent la différence sur le résultat, donc la maîtrise notamment émotionnelle. La préparation mentale, ça permet tout un tas de choses, et c'est un domaine très large, ça permet de développer ses capacités, donc techniques, tactiques, physiques, puisque avec la préparation mentale, je vais pouvoir optimiser un geste, donc par exemple l'armée du bras, je vais pouvoir tactiquement répéter un mouvement et un changement, avec la préparation mentale, je vais pouvoir gérer mon stress, gérer ma concentration, donc c'est tout ce qui est la gestion émotionnelle de l'individu, et comme on se prépare physiquement à une saison, comme on va se préparer tactiquement aux réponses qu'on va apporter à un adversaire, le mental ne s'entraise pas, je t'envoie ça comme outil, et débrouille-toi avec, non, ça va demander de la répétition, ça va demander de l'analyse, ça va demander de modifier parfois les paramètres pour mettre le curseur au bon endroit. Le but de tout ça, c'est de pouvoir atteindre son objectif, et de pouvoir performer après, par rapport à ce qu'on souhaite. Quel bénéfice je peux avoir pour la faisance en future ? Acquérir un geste, sur l'armée du bras par exemple, moi je l'ai pas mal utilisé chez les jeunes que j'ai eu au cours de l'année, et je suis passé de joueuses qui avaient le coût de très très bas à des joueuses qui avaient le coût de beaucoup plus armés, et qui dans le coup prenaient plus plaisir dans l'activité handball. Avec la préparation mentale, je peux vérifier l'état motivationnel de mon groupe, donc ça se passe beaucoup par questionnaire, ça se passe beaucoup par entretien individuel, pour savoir, est-ce qu'ils prennent plaisir à venir s'entraîner, à jouer, est-ce qu'ils se sentent bien dans le groupe, dans la vie du groupe, est-ce qu'ils se sentent progressés, parce que c'est quelque chose, au niveau motivation, c'est important de se sentir progresser au fur et à mesure de la saison. Ça va permettre d'optimiser sa concentration, donc en bougeant certains paramètres, et en mettant certaines routines en place. Ça permet de garder confiance en soi aussi, pareil, en utilisant de la visualisation, et des choses comme ça, et ça permet de fixer un cap à son équipe. Donc, quels objectifs je pars en début de saison, comment je les mets en place, et à un moment donné, j'analyse, est-ce que les objectifs sont remplis, et qu'est-ce qu'il me reste à atteindre pour la saison. Je vais terminer pour la prochaine saison, je vous invite à être smart, c'est de l'anglais, c'est intelligent dans vos objectifs. Donc, un objectif smart, c'est spécifique, donc on doit définir ce qui doit être fait, par qui. Antoine, juste avant de passer à ça, puisque là, on est dans un outil, qui est super intéressant, mais comme j'ai une question, j'en profite, c'est justement, quels outils de l'APM tu utilises pour modifier un geste, par exemple ? Alors moi, j'utilise beaucoup l'imagerie mentale, l'imagerie mentale, et ce qui s'appelle le VACOG, c'est en fait le fait d'utiliser, de mobiliser les cinq sens, donc je prive la personne de la vue pour que la personne puisse ressentir les muscles. Donc, si je parle, par exemple, de l'armée du bras, je vais lui demander de fermer les yeux, de s'imaginer en situation de shoot, et plutôt que d'avoir le bras ici, je vais l'inviter à avoir le bras plus armé, plus en haut. Et je vais lui demander de répéter le geste plusieurs fois, donc je vais ajouter à ça l'ancrage des appuis, donc décaler ses appuis, et je vais lui demander d'aller chercher loin derrière, au niveau de l'épaule, de basculer vers l'avant, et de pouvoir terminer jusqu'au poignet. Et VACOG, c'est quoi alors ? Alors, le VACOG, c'est l'utilisation des cinq sens, donc le V, c'est le visuel, le A, c'est l'auditif, le K, c'est le kinesthésique, donc c'est le toucher, le O, c'est l'olfactif, et le G, c'est le gustatif. Alors, je n'utilise pas forcément les cinq sens à chaque fois, mais dans le cadre, par exemple, de la mise en place de la concentration, je vais, par exemple, inviter le joueur, la joueuse, à fermer les yeux, s'imaginer dans le gymnase, ressentir ses mouvements quand elle va être à l'échauffement, ressentir et voir si elle peut entendre l'ambiance qu'il y a dans la salle, s'il y a du public, l'atmosphère qu'il y a, est-ce qu'il fait plutôt chaud, ou est-ce qu'on est dans un gymnase de collège où il n'y a pas de chauffage et on est en plein hiver, par exemple. Donc, c'est vraiment jouer avec tous les sens de la personne et qu'elle puisse s'approprier ça, s'inspirer des ambiances, est-ce qu'il fait chaud et est-ce qu'il fait froid, dans quel état émotionnel elle va se trouver, est-ce qu'elle est contente d'être là, ou au contraire, est-ce qu'elle a la boule au ventre ? Voilà, c'est sur ce genre de choses que j'interviens. Ok, et justement, alors je rebondis là, parce qu'effectivement, il y a une autre question, c'est notamment par rapport à l'âge, en fait, est-ce que, comment tu abordes la préparation mentale, selon l'âge, de ton public, c'est-à-dire que par exemple, effectivement, quand tu as des ados, ce n'est pas la même chose que des adultes, comment tu adaptes ? Alors, sur les plus jeunes que j'ai fait, cette année, c'était du, on était sur du moins 17, ouais, les plus jeunes, c'est du moins 17 que j'ai fait, où j'ai utilisé les outils. Donc, on est quasiment sur de l'adulte, donc je vais les aborder quasiment de la même façon. Je vais être plus dans l'accompagnement, chez les jeunes, chez les adultes aussi, mais pour moi, on peut aborder ces sujets-là de la même façon sur ces deux publics-là. Si on est sur du plus jeune, on va être beaucoup plus dans le ludique, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de trop faire sur du plus jeune. mais oui, je pense qu'il faut l'aborder de manière beaucoup plus ludique encore chez les plus jeunes. Oui, il y a des superbes questions intéressantes. Je vais la poser dans la foulée puisqu'on est sur cette notion d'âge. Comment tu, justement, tu peux gérer un cas qui arrive assez régulièrement et qui est, à mon avis, super intéressant à traiter, c'est les jeunes qui intègrent des équipes seniors. Tu vois, ça arrive avec les surclassements, ça arrive même avec, bon, après, juste si on suit le modèle normal, c'est vrai que c'est des cas vraiment particuliers. Donc là, on va plutôt agir sur l'aspect appartenance. Donc, ça va être, je partirai sur des choses où en début de saison, organiser, j'en sais rien, un après-midi pétanque ou des activités vachement ludiques pour inviter le jeune et le groupe et créer du lien déjà d'entrée dès le début de saison. Ça peut être aussi lui trouver un parrain, on va dire, sur le début de saison pour l'aider à s'intégrer dans le groupe, donc une personne plutôt qui ressort du lot par rapport au groupe senior et qui va l'accompagner sur les premiers temps dans l'intégration au sein de l'équipe. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Philippe. Écoute, ce n'est pas la mienne, mais je pense que tu as donné des éléments de réponse. Oui, de toute façon, tu vois, il y a Nabila qui a réagi, c'est pareil pour un joueur qui intègre une équipe qui est déjà soudée indépendamment de l'âge. Voilà, c'est des éléments qu'on doit gérer en tant qu'entraîneur. Effectivement, ces éléments de cohésion sont super importants. Mais du coup, à la limite, j'en profite, même si c'est moi, c'est que il faut faire le lien entre la partie individuelle et la partie collective parce que c'est vrai que notamment, moi qui ai suivi aussi la formation, on a une approche très individuelle et effectivement, cuide de la gestion collective des aspects de l'APM. Alors, c'est toute la problématique de la préparation mentale puisqu'effectivement, en préparation mentale, on est sur l'individu. La problématique qu'on a, c'est que nous, on est sur un sport co. Donc, pour moi, il y a les deux aspects à aborder. on va avoir l'aspect individuel où on va travailler sur la concentration du joueur en lui-même, sur sa confiance en soi, sur sa progression, par exemple, vérifier dans quel état motivationnel il va se trouver. et on va avoir l'aspect plus collectif où on va être sur les objectifs de la saison, comment je vais faire en sorte que ma cohésion d'équipe ne se perde pas au bout de trois défaites, comment je vais pouvoir choisir mes leaders au sein de mon équipe, comment je vais pouvoir faire évoluer mon groupe au cours de la saison. Donc, pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont, sur des sports tels que le nôtre, on est obligé d'aborder. Et du coup, comment tu fais l'équilibre entre les deux ? Comment tu fais la balance ? Est-ce que tu commences par l'individuel et après, tu attaques le collectif ou que tu commences par le collectif et tu attaques l'individuel après ou tu fais les deux en même temps ? Parce qu'effectivement, c'est vraiment une des grosses problématiques, pas problématiques en sens de problème, mais d'interrogation, effectivement, de la prépa mentale, de trouver l'équilibre entre la partie individuelle et la partie collective. Moi, je pense que sur des niveaux, sur des bas niveaux et niveaux intermédiaires, je pense qu'on n'a pas le temps de se focaliser sur l'individu. Donc, je partirai plutôt sur comment je garde la cohésion de mon groupe, je partirai plutôt sur l'aspect collectif. Et après, éventuellement, à la marge, en fonction de ce que je vais ressentir et de ce que je vais observer en tant qu'entraîneur, c'est voir si à un moment donné, je n'ai pas un joueur qui commence à sortir du projet parce qu'il va être un peu moins présent à l'entraînement ou que dans l'entraînement, il va être un peu moins investi. Donc là, ça doit être des signaux pour m'alerter et me dire mince, il y a quelque chose qui ne va pas chez un tel, il y a peut-être quelque chose à proposer. Après, sur des plus hauts niveaux, je n'ai pas de données sur le monde, mais sur des plus hauts niveaux, les clubs commencent à se structurer sur cet aspect-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été une thématique qui a été tabou pendant très très longtemps. Mais là, ça commence à se démocratiser. Soit les clubs commencent à faire appel à des préparateurs mentaux, soit c'est le joueur lui-même qui effectue la démarche. Et là, effectivement, on est vraiment sur des individuels et on va pouvoir prendre beaucoup plus de temps de mettre les choses en place et de voir ce qui se passe. Ok. Donc là, du coup, j'ai une question avant que tu continues. J'ai Bert qui demande, qui l'a loupé, comment on gérait le mental d'un joueur qui est dilettant et comment le garder focus ? Effectivement, on a tous dans nos collectifs, surtout à nos niveaux, parce qu'encore une fois, je pense qu'en tout cas, l'intérêt de... de... de ces séminaires-là, c'est de mettre effectivement des connaissances qu'on... Voilà, faire appel à des spécialistes comme toi, en tout cas, dans leur domaine, mais de ramener ça au niveau des collectifs qu'on entraîne et c'est clair que pour une majorité d'entre nous, on n'entraîne pas forcément du très haut niveau. Du coup, effectivement, comment... des joueurs ou des joueuses, quels que soient les âges, dans tous les collectifs, par exemple, que j'ai entraînés, j'en ai eu qui n'étaient pas forcément concernés par ce qu'ils faisaient ou par le groupe ou par la motivation, comment justement on les intègre, on les... Comment là, est-ce que la prépa mentale peut nous aider pour ces joueurs-là et si oui, comment justement on peut s'en servir pour les intégrer ? Alors, je pense que ça peut aider, ça va nécessiter de discuter avec le joueur pour comprendre pourquoi il est un peu en dilettante. Est-ce que c'est parce que l'entraînement n'est pas assez dynamique ? Est-ce que lui, il est plutôt dans la recherche de se faire plaisir et d'être un peu plus à la cool, on va dire ? Est-ce qu'il est dans une période ou dans une phase où il a besoin d'être un peu plus... d'être un peu moins investi à l'entraînement et donc il sort un petit peu du cadre de départ ? Après, est-ce que cette personne-là, elle n'est pas intrinsèquement comme ça et intrinsèquement, elle est en dilettante dans son attitude et ça, je ne sais pas si on peut réellement le changer. Après, il faut que la personne ait envie de modifier ce comportement-là aussi. Nous, on peut constater les choses étant personne extérieure, on peut constater les choses. Après, si la personne n'a pas envie de modifier, on ne peut pas le faire à sa place. J'ai souvent pris pour habitude de dire que le préparateur mental, il n'est pas magicien. Il peut orienter, il peut conseiller, il peut réfléchir à des tas de solutions à mettre en place, mais si la personne n'a pas vocation à changer, le suivi avec un préparateur ne sert à rien et perd son intérêt. Oui, clairement, clairement. Je suis un peu dans le désordre, mais je relance les questions par rapport au moment où elles se présentent. Et effectivement, on a évoqué l'imagerie mentale tout à l'heure et je trouve que la question est super intéressante. C'est qu'effectivement, jusqu'à présent, mais c'est de prime abord quand on parle d'imagerie mentale, on imagine la personne seule. Moi, j'ai l'image en tête, des skieurs, par exemple, qui font leur descente avant ou les descendeurs en VTT, par exemple, qui font aussi ça, les mecs en Formule 1 qui refont le circuit les yeux fermés. Par contre, justement, est-ce qu'on peut utiliser l'imagerie de manière collective, notamment pour travailler un enclenchement ? Je ne l'ai pas expérimenté, je t'avoue, mais je pense que ça peut être envisageable de faire, à un moment donné, peut-être, quand on veut mettre en place un nouvel enclenchement, peut-être le faire à vide et même sans ballon et juste voir au niveau des mouvements, voir à quel moment on lâche le ballon, à quel moment on peut s'engager. Je pense que c'est des choses qui peuvent être envisageables. la question peut-être à se poser, c'est est-ce qu'on a suffisamment de temps pour pouvoir le faire ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Sachant que, justement, mais ça, je voulais l'aborder un peu plus tard par rapport à ta présentation parce qu'il y a quelques remarques ou questions qui sont en relation avec le temps à consacrer. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut aborder à la fin de ta présentation puisque je crois que c'est un élément clé de la façon d'appréhender ça. Est-ce qu'on peut le mettre dans ces collectifs ? En plus, là, Rodap vient de poser la question en lien avec ça. Est-ce que, dans un niveau départemental, est-ce que c'est important ? Alors, voilà, je pense que je te laisse peut-être continuer à avancer dans ta présentation et puis on peut peut-être aborder ces aspects-là dans le temps. Justement, le temps à consacrer, la façon, la méthode à utiliser, peut-être en fin de présentation pour réaborder ces sujets-là si ça te va ou à moins que tu veuilles répondre tout de suite. Non, je peux essayer d'y répondre. La personne qui pose la question, pardon, son équipe est en département, c'est ça ? Je pense, oui. Je peux savoir si… Voilà, si c'est important en départemental. Moi, j'ai mon avis sur la question mais vas-y, je te laisse répondre. je pense que tout dépend de l'objectif fixé par l'équipe en question. Si l'équipe a pour objectif de jouer une montée, ça peut être intéressant et ça peut être une façon intéressante d'aborder par exemple la mise en place d'un enclenchement parce que ça va sortir un peu du cadre habituel, parce qu'on va sortir un peu du côté tableau blanc et toi, tu dois courir là et toi, tu dois courir là. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être sympa aussi, je pense, sur une équipe qui ne joue pas forcément la gagne à tout prix et ça permet de voir les choses un peu différemment. je pense qu'utiliser l'imagerie peut être intéressant. Tout dépend de ce qu'on en fait derrière et tout dépend de... Anthony, je te coupe, mais on ne parlait pas que de l'imagerie, on parlait de la préparation mentale. de la préparation mentale ? Oui, oui. Global. Oui, parce que alors moi, pour l'avoir utilisé chez les jeunes, ce que je disais tout à l'heure, les outils que je leur ai transmis, je les ai invités mais aussi à les utiliser dans le cadre de leurs études. Le deuxième suivi que j'ai fait a duré 6-7 mois, qui est passé le bac français cette année. Tout le travail sur l'aspect concentration et gestion du stress que l'on a utilisé dans le cadre du handball, il l'a réutilisé dans le cadre de son bac de français. Quand je fais des suivis chez les jeunes, je dis que ça lui sert dans le cadre de son sport mais qu'il peut très bien l'utiliser dans d'autres cadres. On peut très bien imaginer que quelqu'un qui fait du hand et puis qui va avoir un entretien d'embauche et qu'il est naturel hyper stressé, il va pouvoir réutiliser ces outils-là pour pouvoir passer son entretien d'embauche et faire descendre son niveau de pression avant l'entretien. Oui, tout à fait. Moi, je partage totalement cette idée que la prépa mentale est valable pour tous les niveaux et quelque part tous les âges aussi. De toute façon, quelque part aujourd'hui, on met un terme, on appelle ça la prépa mentale sur des choses que à la limite, je parle juste dans le sport, les entraîneurs pratiquent depuis tout le temps sans le nommer. Effectivement, parce que dès qu'on a un objectif quel qu'il soit et qu'on met des solutions autour de ça, forcément, on fait de la préparation mentale presque sans le savoir, souvent sans le savoir puisqu'on n'avait pas inventé le truc, on n'a pas forcément la formation pour, mais pour moi, elle est présente dans tous les aspects de la vie. Je ne sais pas si tu partages ça ou pas, mais... Si, carrément, je te dis, tu vois, c'est ce que... Je pense que quand j'utilisais la phrase en début de présentation et que je posais souvent aux jeunes que j'entraînais, qu'est-ce que tu peux modifier pour changer le résultat, ça l'amène à se questionner et quelque part, je me dis que c'est une forme de préparation mentale, mais loin d'être aussi poussé que ce que je peux faire maintenant, mais je me dis que c'était une petite porte d'entrée en tout cas, il y a plus de 10 ans maintenant. Oui, et puis c'est ce qui est intéressant, c'est que je pense que tout le monde, l'a pratiqué, alors que ce soit soi-même en tant que joueur, quand on faisait partie des équipes, moi ça date, mais quand on faisait partie des équipes, forcément on a eu des approches mentales par rapport à que ce soit nos coéquipiers ou par rapport à nos entraîneurs, je pense que, voilà, on ne l'appelait pas comme ça, par contre aujourd'hui je trouve intéressant qu'on y ait mis un nom, je trouve intéressant qu'effectivement on structure un peu justement les façons de faire pour faire le moins de bêtises possible, donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec le développement de cette fameuse prépa mentale et l'intérêt justement d'avoir des billes un peu plus importantes dans le domaine, quoi, d'où l'intérêt de faire aussi ce webinaire, c'était pour ça que je te proposais parce que maintenant on peut avoir des billes un peu plus structurées justement pour avoir, pour sortir de cette approche empirique qu'on avait tous plus ou moins selon nos expériences précédentes. Et juste pour en lien avec ça, il y a Manu qui demande est-ce que tu utilises la PNL justement dans tes outils de prépa ? Alors, c'est un des outils de la préparation mentale effectivement, je ne me suis pas, je sais que ça existe, je ne me suis pas encore documenté sur le sujet pour être honnête, mais ça va faire partie parce que la préparation mentale c'est tellement vaste, ça touche des tailles, des tas de domaines, on peut aller sur de l'hypnose et de l'auto-hypnose, on peut aller sur de la PNL effectivement, on peut aller toucher sur de la sophrologie, donc c'est vraiment très très vaste et il y a encore énormément à apprendre et à découvrir sur le sujet et c'est ça qui est cool. Toujours dans les questions pratiques, j'embraye au fur et à mesure même si c'est un peu décousu, excuse-moi, c'est Mariam qui demande comment peut-on gérer l'ado en termes d'anxiété pendant la répétition d'un geste ? Tu vois effectivement le jeune qui n'arrive pas à faire son geste et que du coup flippe un peu, effectivement, ça on en rend compte dans tous les collectifs. Écoute, je vais m'appuyer sur un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un, au cours d'un match, donc j'étais sur ce banc en tant qu'adjoint, on va dire, et j'ai un jeune qui passe un peu au travers de son match en premier mi-temps qui n'est pas en réussite au tir, en plus, dès qu'il n'est pas en réussite ce jour-là, il commence à baisser la tête et il prend un deux minutes, admettons, et à l'issue d'un temps mort, l'entraîneur redonne l'équipe qui rentre et lui, il ne fait pas gaffe et reste sur le terrain donc on se retrouve à huit. Forcément, il prend deux minutes et là, à ce moment-là, je décide carrément de le sortir du match mais je le sors physiquement du match, c'est-à-dire que je le sors du banc et dans ce gymnase-là, derrière le banc, tu as des vestiaires et les tribunes sont juste au-dessus donc je peux vraiment, je le sors totalement du match, je fais de l'imagerie avec lui donc je le sors du match physiquement, je le sors du match dans la tête puisque je lui demande de mémoire, je lui demande de penser à une situation qu'il a vécue où il se sentait bien donc ça pouvait être avec ses proches par exemple tu vois, style un goûter d'anniversaire un truc tout bête quoi je lui demande donc je lui fais mobiliser le vacog dont on a parlé tout à l'heure donc de ressentir toutes les sensations donc au niveau du goût au niveau de l'auditif des sensations est-ce qu'il fait chaud est-ce qu'il fait froid et quand il se sent prêt je lui demande de revenir avec moi et on retourne sur le banc et en deuxième mi-temps il a été monstrueux alors je ne dis pas que l'action que j'ai fait avec lui a tout changé mais en tout cas moi j'ai vu ce lien là et effectivement en deuxième mi-temps c'est plus le même joueur donc je ne sais pas si ça répond à la question mais peut-être qu'à un moment donné isoler le joueur du match le faire redescendre en pression lui faire relativiser les choses repartir sur ce qu'il sait faire de bien je pense que c'est des pistes qui peuvent être qui peuvent être à creuser et puis par exemple le remettre en souvenir justement même en imagerie sur des réussites qu'il a eues avec que ce soit au tir ou en situation voilà tac donc écoute je te laisse continuer je pense qu'on a fait en tout cas pour l'immédiat un peu le tour global des questions donc je te laisse continuer un petit peu sur ta présentation ça marche donc moi ce que je voulais vous proposer pour votre saison prochaine c'est d'être smart donc c'est être intelligent dans vos objectifs donc smart c'est donc définir ce qui doit être fait pendant la saison par qui et quels moyens on mobilise l'objectif les objectifs doivent être mesurables donc on doit être capable de l'évaluer que ce soit en qualité ou en quantité donc on doit être capable de mesurer à la fin de saison je devais jouer je devais jouer les playoffs pour monter finalement je finis deux places en dessous des playoffs je devais on devait mettre en place tel type de défense finalement est-ce qu'on a réussi est-ce qu'on n'a pas réussi les objectifs ils doivent être acceptables donc c'est atteignable ils doivent être ambitieux parce que si les objectifs ne sont pas suffisamment ambitieux vos joueurs vont s'embêter si les objectifs ne sont pas atteignables ils vont se décourager donc il faut arriver à trouver ce juste milieu entre être ambitieux dans ce qu'on souhaite pour notre saison mais pas trop non plus pour que nos joueurs restent mobilisés pendant toute la saison ça doit être réaliste donc envisageable et suffisamment motivant donc si typiquement j'ai une équipe avec que des débutants et je décide de jouer la montée alors qu'en face j'ai que des clubs où les équipes jouent depuis des années et des années ensemble ça risque d'être compliqué de pouvoir garder ces joueurs mobilisés et définir une temporalité donc je dois typiquement d'ici la trêve je dois avoir je dois avoir en rangé tant de points ou je dois avoir mis en place tel ou tel enclenchement donc voilà pour pour le côté smart de votre saison à venir et de mon côté Philippe je crois que c'était tout et du coup il fallait juste pour rebondir là-dessus je suis en train de demander parce que là c'est intéressant limite j'étais en train de l'écrire mais du coup vous pouvez peut-être me répondre dans le chat directement combien d'entre vous ont démarré leur saison passée avec ce type d'objectif en ayant fixé des objectifs de cette manière-là c'est intéressant à voir justement si et si tu veux du coup pour rebondir là-dessus le temps que les gens effectivement disent voilà s'ils le font ou pas c'est de voir effectivement ça c'est des objectifs que tu fixes en tout cas c'est un outil que tu peux utiliser comme point de départ ma question est c'est est-ce que tu utilises ça comme un point de départ collectif et ou justement peut-être décliner dans un premier temps de manière collective et redécliner après de manière individuelle est-ce que c'est ça que c'est ça ton point de départ je vais répondre un peu comme tout à l'heure je pense qu'on peut utiliser ça comme base au niveau de son groupe suivant le niveau où on entraîne et après si vraiment on a du temps on peut le décliner joueur par joueur typiquement tu vois on s'était eu pendant le confinement où je t'avais parlé que j'avais fait passer des entretiens à mes joueuses c'est typiquement le genre de choses que j'aurais pu essayer de mettre en place avec elles de définir pour la saison à venir voilà qu'est-ce que j'attends d'elle quel objectif elle doit avoir dans son évolution en tant que joueuse ou est-ce que je l'attends c'est des choses qu'on peut qu'on peut décliner sur l'individu à un moment donné parce que si tu veux en tout cas je vois un peu j'imagine facilement que dans ce qu'on fixe un objectif collectif à mon avis ce qui arrive souvent c'est qu'on va fixer un objectif de résultats c'est-à-dire qu'effectivement on va dire on va terminer premier, deuxième mais est-ce que c'est suffisant ça pour préparer un groupe est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin et notamment Chris en parlait tout à l'heure dans les commentaires mettre des objectifs de moyens par exemple différencier le qualitatif du quantitatif est-ce que ça fait partie de ces fixations d'objectifs ou pas ? j'ai appris le commentaire de Chris donc ouais effectivement il y a deux choses au niveau des objectifs il y a l'objectif de résultats donc quel est le but de notre saison typiquement par exemple je veux jouer à montée et il y a les objectifs ce qui s'appelle les objectifs de moyens c'est qu'est-ce que je vais y mettre derrière quelles étapes je vais devoir passer pour pouvoir remplir mon objectif de résultat donc par quel chemin je vais devoir devoir passer par quel type de défense je vais passer par quel comportement je vais modifier pour pouvoir arriver au résultat final qu'est-ce que je vais mettre comme enclenchement en place comment je vais faire évoluer mes joueurs ou mes joueuses en cours de saison tout ça c'est des objectifs de moyens donc oui et justement je pose une question justement un peu difficile c'est que comment en fait si on se fixe un objectif par exemple effectivement classique celui qui vient en premier en tout cas par exemple de se dire qu'on va faire une montée effectivement tu as pu mettre des objectifs de moyens en disant par exemple on va s'entraîner deux fois par semaine de manière sérieuse on va faire tel et tel et tel enclenchement comment tu gères et comment enfin voilà qu'est-ce qui se passe si effectivement on n'y arrive pas il va falloir arriver à gérer tout ce qui est il va falloir analyser pourquoi qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui n'a pas fonctionné il va falloir réadapter derrière est-ce que finalement dans l'analyse j'ai décidé de jouer la montée j'ai mis les moyens derrière en m'entraînant trois fois par semaine mais est-ce que finalement ce n'était pas possible parce que l'adversaire en face était au-dessus parce que à un moment donné tu as les aléas en cours de saison est-ce que sur les matchs importants j'avais mes deux meilleurs joueurs ou joueuses blessés ce qui fait que ça complexifie la tâche est-ce que dans les objectifs de moyens je décide de m'entraîner trois fois par semaine mais j'ai j'ai cinq joueuses de présente à l'entraînement ça va être compliqué de mettre des choses de travailler sur tout ce qui va être l'aspect enclenchement ou l'aspect défensif même si on peut faire du relationnel à deux ou trois mais d'être sur le projet global ça va être un peu plus compliqué donc ça va être analysé tout ça après pour pouvoir réadapter sur la saison qui suit ok et du coup là je vais rebondir en fait sur la puisqu'on en parlait un peu dans les commentaires mais je vais rebondir sur la question que j'avais commencé à ébaucher tout à l'heure sur justement le temps aujourd'hui surtout je parle encore une fois dans nos niveaux régionaux départementaux avec des jeunes en formation ou des équipes qui ne jouent pas toute une montée et qu'on entraîne en général deux fois par semaine intégrer justement ces éléments de prépa mentale comment on fait quand on est tout seul et que justement on doit prendre du temps sur quoi comment on gère ça en termes de temps parce que c'est hyper chronophage surtout si on va aller jusqu'à l'individualisation c'est pour ça que je partais tout à l'heure du postulat d'être plutôt sur le collectif dans un premier temps parce qu'effectivement si tu vas sur de l'individuel tu as si tu as 14 joueurs dans ton groupe tu as 14 tu as 14 problématiques différentes à gérer parce que tu vas avoir celui qui va avoir du mal à se concentrer mais le joueur d'à côté lui il va être hyper stressé à chaque match et puis tu vas avoir un troisième qui va arriver à entraînement parce qu'il a vu la lumière dans le gymnase et qu'il est rentré donc sur l'individuel ça me paraît ça me paraît trop chronophage pour pour des niveaux pour ces niveaux là donc je pense qu'il faut rester sur l'aspect collectif je pense qu'il faut planifier au maximum donc typiquement le smart que je vous propose ici donc ça se fait en amont de la saison plutôt il faut le garder quand même à disposition pour pouvoir réévaluer en permanence et faire des bilans réguliers et réadapter et du coup attends juste je te coupe parce que ça répond à la question de Mariam qui demandait effectivement est-ce qu'on doit les réadapter en fonction de circonstances imprévues pendant la saison donc là tu viens d'y répondre effectivement c'est quelque chose qu'il faut réajuster en permanence surtout pour éviter des démotivations ou en tout cas des retours de flammes en fin de saison si on n'y a pas touché qu'on n'a pas réévalué parce qu'on a eu comme tu le disais tout à l'heure des blessés ou parce qu'à un moment l'objectif qu'on s'était fixé en smart était inatteignable et du coup si on ne le réajuste pas ça devient un facteur de démotivation alors que s'il est réajusté en permanence ça peut rester un facteur ça reste un facteur de motivation c'est ça typiquement ça peut être on est sur un match où l'équipe en face est beaucoup plus forte à la mi-temps on perd j'en sais rien de 10 buts typiquement en deuxième mi-temps on va demander à nos joueurs et joueuses soit d'essayer de gagner la deuxième mi-temps et sinon d'éviter de prendre le même écart je réadapte dans le coup je réadapte mon discours et l'objectif par rapport aux circonstances du match ok je regarde n'hésitez pas si vous avez des questions donc en tout cas je pense que tu as bien montré en tout cas aujourd'hui l'importance à accorder à la discipline je crois que c'est important de plus en plus à intégrer dans nos usages d'entraîneurs effectivement moi j'aime bien ta proposition de dire qu'effectivement dans un premier temps il faut peut-être en fonction de nos moyens s'attarder essentiellement sur l'aspect collectif malgré tout je pense que effectivement si on ne gère pas l'aspect individuel sur certains cas certains cas de personnes peuvent très vite pourrir un collectif aussi donc il faut être vigilant à ça donc c'est vrai qu'il faut bien intégrer quand même les deux même si on fait une balance en fonction de nos possibilités et juste je voulais revenir sur une question dont je sais qui t'est chère puisqu'on en a discuté en préparation justement est-ce que tu veux juste nous dire quelques mots sur le leadership et notamment sur comment enfin rapidement en deux ou trois mots comment pourquoi l'importance du choix du capitaine enfin quelle est l'importance du choix du capitaine d'une équipe alors pour parler un peu du leadership j'ai alors c'est un et du capitana c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal échangé avec les entraînants de mon comité par exemple moi je pars du principe je me trompe peut-être mais pour moi il est difficilement concevable de donner le capitana un capitana à un gardien parce que j'estime que le poste il est il est très spécifique et que j'ai envie de lui enlever cette charge là cette charge là pour parler de leadership j'ai tendance enfin j'ai tendance à avoir bon un capitaine bien sûr mais j'aime bien avoir un leader défensif qui n'est pas forcément mon capitaine mais qui va avoir avoir ce rôle de piloter la défense ça va permettre de responsabiliser les joueurs aussi de donner des rôles bien déterminés à chacun et que chacun trouve sa place et ait de l'importance dans l'équipe donc j'aime bien j'aime bien essayer de déléguer de donner des tâches un peu à tout le monde je vais plutôt éviter de donner de trop grosses responsabilités sur un jeune joueur qui va arriver en senior par exemple puisque je vais plutôt lui laisser le temps de s'acclimater de se faire au niveau et au changement de catégorie donc voilà c'est des réflexions que moi j'ai qui valent ce qu'elles valent entre guillemets peut-être que des gens qui sont là ont des visions un peu différentes mais c'est ma vision ok super c'est 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 très très intéressant non j'étais en train de lire c'est pour ça excuse-moi excuse-moi j'étais en train de lire justement par rapport aux questions et donc du coup là justement il y a Berck qui avait une question sur le fait d'utiliser la prépa mentale face à un adversaire tu vois que soit effectivement on est le plus faible soit on est beaucoup plus fort comment tu utilises comment tu peux utiliser des outils de la prépa mentale dans ces cas-là et bien d'un coup je verrai si l'adversaire est plus fort je vais modifier mes objectifs je vais donner un objectif de tenir le plus longtemps possible par exemple au cours du match de ne pas prendre un gros éclat d'entrée de jeu et que au bout de 10 minutes le match soit plié par exemple au contraire si l'adversaire est plus fort et plus faible je vais je vais demander des objectifs sur peut-être mettre demander plus de justesse que d'habitude mettre plus d'exigence que d'habitude sur le je ne sais pas le nombre de pertes de balles par exemple donc là tu es surtout dans la fixation d'objectifs je ne suis plus dans la fixation d'objectifs ok est-ce que tu as d'autres leviers de la prépa mentale sur lesquels tu peux jouer dans ces cas-là ou pas où c'est je vais jouer sur l'aspect concentration notamment puisque bien souvent ce qui peut se passer sur des équipes où on est plus fort on va avoir tendance à moi en tout cas je l'ai souvent vécu avoir tendance à être un peu plus endilettante et finalement d'un match qui est censé être facile tu vas te le rendre compliqué parce qu'on n'est pas assez concentré sur ce qu'on doit faire ou parce qu'on va avoir pris l'adversaire un peu par-dessus la jambe sur un adversaire qui est plus fort que moi je vais être sur peut-être la gestion du stress un peu plus parce que déjà l'adversaire est plus fort que moi donc je vais on va avoir plutôt de travailler sur le discours interne puisqu'on va plutôt dans ce temps on s'est dit on y va on va prendre on va aller prendre 20 pions dans la musette aujourd'hui donc ouais c'est rester là-dessus et peut-être insister beaucoup aussi sur la notion de plaisir sur des niveaux départementaux pour moi la notion de plaisir elle est essentielle donc si t'arriver à prendre plaisir même si le match il est compliqué ça va être coûte que coûte essayer de trouver de trouver je ne sais pas on va jouer un match on n'est que 7 en face ils sont 12 ça va être essayer de tenir plus longtemps possible essayer de les mettre en difficulté malgré tout essayer de sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude en essayant d'être un peu plus joueur que d'habitude donc ouais je vais insister plutôt sur ces notions-là ok et ça vient en lien avec Clément qui posait la question voilà quel levier pour gérer les émotions dans un match de toute façon j'ai l'impression en tout cas c'est comme ça que je ressens un peu les choses je me trompe certainement mais c'est que en fait tout ce qui est lié à la prépa mentale est en lien avec la gestion des émotions ouais totalement c'est un des c'est une des choses les plus importantes je pense qu'on a tous eu des matchs où on a un adversaire en face où on sent qu'il est un peu plus nerveux et on va essayer d'aller le titiller pour justement faire sortir de ses gonds et faire en sorte qu'il sorte de son match et si en plus c'est un très bon joueur jamais je ne vois pas de quoi tu parles et si en plus c'est un très bon joueur et qu'on arrive à le faire sortir totalement de son match et qu'il ne puisse pas finir le match qu'on ne va pas s'en priver donc la gestion émotionnelle va être hyper importante sur la préparation donc là il faut faire appel à toute la palette d'outils c'est plus alors cette palette d'outils elle est plus en lien avec le type d'émotion ou avec le type d'objectif ou enfin voilà comment ta boîte à outils tu la sors ma boîte à outils je vais surtout l'adapter en fonction de la personne que j'ai face à moi et la première chose ça va être de bien connaître la personne parce que il va falloir l'aborder pour dire la même chose je vais devoir l'aborder de différentes manières suivant sa personnalité je vais avoir besoin de bien la connaître pour bien cerner sa problématique parce que c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que tu as quasiment autant de problématiques que tu as de joueurs sous la main tu vas avoir le petit jeune qui arrive en équipe senior qui va être totalement stressé tu vas avoir le mec qui arrive un peu en dilettante et qui va avoir besoin de l'accompagner pour qu'il puisse se concentrer et être focalisé à 100% sur ce qu'il va produire pendant son match on va avoir la personne qui va être un peu en difficulté sur les derniers matchs et qui commence à se dire je suis nul aujourd'hui je ne vais pas y arriver et là il va falloir l'accompagner encore d'une manière différente donc c'est vraiment bien connaître ses joueurs c'est essentiel oui c'est là c'est en fait c'est là où tout se joue et malheureusement c'est là où c'est le plus compliqué parce que c'est ce qui est le plus chronophage puisqu'on rentre dans l'individuel dans l'individuel pur pardon et juste à la limite je vous propose de terminer là dessus parce qu'il est déjà 55 il y a Cyril qui a une question et que je trouve qui est sympa pour faire peut-être la conclusion c'est une journée de cohésion c'est une bonne ou une mauvaise idée ? très bonne pour moi c'est quelque chose d'hyper important ça permet de sortir du cadre du handball un peu parce que sur des journées de cohésion ce que je disais tout à l'heure on peut proposer une après-midi pétanque ou style reprendre les jeux de Koh-Lanta par exemple des trucs un peu décalés pour de bien commencer sa saison ça va permettre d'intégrer les joueurs qui arrivent dans le club donc on va bosser ça va permettre d'augmenter le sentiment d'appartenance à l'équipe et au club ça va permettre en prenant peut-être un peu de recul ça va permettre de voir les affinités qui vont se créer au-delà du handball et donc après forcément se ressentir sur le terrain et puis ça permet de bien commencer sa saison tout simplement et limite si tu veux bien je conclurai peut-être là-dessus c'est que effectivement pour moi alors bien évidemment je trouve que la journée de cohésion est essentielle et peut-être peut-être que c'est justement le moment de se fixer nos objectifs smart pour bien démarrer la saison c'est l'occasion et je pense que ce qui peut être intéressant c'est que nous on a notre vision d'entraîneur mais je pense que ce qui peut être intéressant aussi c'est d'intégrer les joueurs à la réflexion parce que parce qu'à un moment donné il va falloir arriver à se retrouver peut-être que nous en tant qu'entraîneur on se dit on va essayer de jouer le maintien tranquille alors que le groupe a plutôt envie d'essayer de se battre de se battre pour les trois premières places par exemple donc je pense qu'il faut inclure les joueurs aussi dans la réflexion de la saison à venir et des objectifs qu'eux veulent se fixer aussi puisque c'est eux les principaux acteurs malgré tout Ok du coup je vous propose qu'on s'arrête là donc merci à toi Anthony pour cette cette présentation on est en train de réfléchir avec Anthony sur sur du contenu qu'on pourrait vous proposer justement pour continuer à avancer sur le sujet parce qu'on est persuadé que c'est un sujet qui demande à être creusé en tout cas donc voilà je vous tiendrai informés mais on réfléchit on travaille là-dessus donc en tout cas encore merci beaucoup à vous c'est la dernière présentation de ce séminaire de ce premier séminaire donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me faire part de vos retours par mail pour améliorer la formule encore merci à vous d'avoir répondu nombreux et présents et puis Anthony je te laisse le mot de la fin et merci beaucoup à tous et à toi en particulier merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire sur un sujet qui j'espère vous aura intéressé j'espère que j'aurai réussi à vous intéresser à cette thématique-là et effectivement on essaie avec Philippe de vous proposer rapidement quelque chose pour vous donner des billes en plus pour préparer vos futures saisons merci beaucoup au revoir à tous et bonne soirée bel été et à très vite et on prépare à la reprise attends il y a quelqu'un qui veut mon email je vais le noter dans la ouais dans le enfin stage-le dans le chat ouais je le mets dans le chat et donc si t'es ok il y a des demandes aussi pour partager ton diapo si t'es ok je l'enverrai par mail au participant si tu me l'enverrai par anglais mais si t'es ok je l'enverrai au participant bien sûr et puis je rajouterai je rajouterai mes coordonnées pour ceux qui n'ont pas pu le noter tout à fait tu le mettras dedans et bien ok en tout cas Anthony merci beaucoup merci beaucoup à tous et à très bientôt pour la suite des aventures entraînement de balle à très bientôt bonne soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?